bonjour le bonheur bienvenue de son de retour pour une autre vidéo vraiment ça ça m'a vraiment étonné beaucoup trop étonné est-ce que vous en rendez compte est-ce que vous en rendez compte écoutez cette femme aurait mon goût avec son fils pour sauver son mariage qu'est ce que c'est c'est une information que je vais découvrir là sur les réseaux sociaux et bien oui et bien oui voici son histoire parce que elle a décidé d'expliquer pourquoi apparemment la femme aurait perdu son mari à quelques temps et avait décidé de se remarier avec son premier mari elle a eu un enfant elle a eu un fils et c'est son fils unique et voici que quand elle s'est remariée elle a commencé à avoir des problèmes dans son foyer vous voyez elle s'est remariée ça fait plusieurs moments maintenant et elle n'a pas d'enfant elle n'a pas d'enfant et sa belle famille nous met la pression pour lui dire mais que se passe-t-il tu as épousé notre fils pourquoi est-ce que tu ne lui donne pas un enfant vous voyez et elle ne savait pas quoi faire elle disait aussi bon écoutez moi j'ai déjà eu un fils avec mon premier mari et si on amène à votre fils votre enfant c'est à dire son mari voir le docteur pour voir d'où vient le problème peut-être que c'est lui le problème ou encore celui qui est malade mais ces gens là ne voulaient rien comprendre les parents à son mari là ne voulaient rien savoir de tout ça et qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ils ont décidé de trouver une autre femme à leur fils afin que cette femme puisse leur donner un petit fils oui et voici comment cette femme là elle a découvert cette information tout de suite elle s'est dit mais qu'est-ce que je dois faire pour prouver à ces gens là que je peux encore affronter voici comment son regard va se tourner vers son fils unique elle va se rendre dans le lieu où habite son fils unique et elle va tout lui expliquer elle va lui dire en dessous du genre écoute mon fils voici mon problème voici le problème que j'ai dans mon foyer j'aimerais juste savoir si je peux encore affronter maintenant pour savoir ça je vais te demander juste un service est ce que tu peux coucher avec ta mère que je suis afin qu'on puisse ça je puisse savoir si si je peux enfronter ou pas maintenant apparemment l'enfant pour aider sa mère il aurait couché avec elle voici comment elle a couché avec son fils et h elle le faisait continuellement c'est à dire que dès qu'elle sauf que le moment est favorable pour qu'elle puisse peut-être prendre un enfant elle se rend sur son fils et les deux mougou en sang c'est devenu une habitude jusqu'à ce que ça sorte et que les gens te courent ça l'explication qu'elle a donné pour se justifier c'est ce que j'ai juste de vous donner sérieux je veux d'entendre cette histoire cette histoire de tout décirculer sur les réseaux sociaux je me suis dit je me suis dit mais waouh il faut que je vous raconte ça pour que vous m'explique vous me dites à sa place que auriez-vous fait est-ce que pensez est-ce que vous pensez que elle a bien fait ou bien qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle devait faire vraiment la femme la femme vraiment n'a pas encore changé je me demande si elle va changer un jour quelle jeune idée une fois que peut-elle avoir comme ça apparemment elle ne voulait pas tromper son mari parce que elle s'est mariée avec lui il ya eu la tradition d'un riche et quand il fait c'est une trompe avec quelqu'un elle risque de mourir donc elle pourrait aller faire ça avec son sang wow wow vraiment si c'était là chacun a son problème chacun a son problème d'argent d'autres n'ont pas problème d'argent ils ont problème d'enfants ils ont tous toutes les recherches de cette planète mais ils n'ont pas encore une seule enfance vous voyez le problème des gens à sa place que vous vous faites les frères et soeurs est-ce que ce qu'elle a donné de nous dire aussi c'est la vérité qui c'est moi vraiment ne suis pas dieu pour la juger ou l'été quoi que ce soit parce que moi en matière de ça à partir du sexe je suis pile qu'elle n'est pas mieux qu'elle donc je ne peux pas lui dire quelque chose pour la condamner alors que moi même non mais je finis ça je vais essayer de changer un peu vous voyez mais vraiment quand j'ai pris j'ai pris toujours je demande à dieu seigneur que ça ne m'arrive pas je lui ai dit quand tu es tenu pendant que tu parles c'est que ce que tu dis c'est vrai ah ça dit que je ne m'en parle je ne m'en parle ouais vous voyez non est ce que vous voyez et ben oui parce que personne ne peut dire que il est parfait ça c'est un péché on ne sait pas comment on va réagir mais vous les femmes faites très attention par rapport à vos idées vous vous dites les idées qui vous viennent à l'esprit parfois le diable vous parle et vous donne de mauvais conseil les femmes sont faibles par rapport à l'homme je comprends pourquoi le serpent satan est venu vers elle on peut facilement séduire la femme la femme peut faire des choses que l'homme ne peut pas faire facilement vous voyez elle a fait pour soumis son mariage elle a fait pour prouver à sa belle famille qu'elle pouvait encore enfanté mais regardez où ça l'a conduit à bas et de moments où c'est venu le tourner ici sur les réseaux sociaux ça veut dire que ce qu'elle a fait c'est mauvais et tu n'es pas vraiment d'accord avec ça elle a fait le mauvais choix elle devait plutôt mais selon prière mais sans foi dans le seigneur il faut qu'on aille à l'hôpital souvent les hommes pensent qu'ils sont sur les trois chemins que quand une femme veut pas donner il ne peut pas donner d'enfants c'est que c'est elle qui est le problème alors qu'il y a des hommes qui ont des problèmes qui ont des problèmes pour enfoncer peut-être que l'exprimatoires ne sont pas trop puissants ou je ne sais pas quoi dans ce monde il y a toutes sortes de problèmes comment vous le dire aller à l'hôpital au moins aller à l'hôpital maintenant ces gens de belles familles que vous rencontrez qui sont là tout le temps en train de vous mettre des bâtons de la roue tout le temps en train de vous mettre des bâtons de la roue mes frères et sœurs ce sont les sorciers ce sont les sorciers ils font ils vous font ça pour vous pousser à bout afin que vous puissiez prendre de mauvaises décisions mais quand vous n'avez pas de mauvaises décisions après ils seront là en train de dire oh ce n'est pas nous c'est ton mec qui a pris ta décision non t'as pas envoyé et oui ce sont les gens possédés par des démons ils sont possédés par des démons des démons qui sont là tout en train de blesser les gens tout en train de dire des paroles blessantes des choses blessantes des choses pour déniquer les gens ils ne sont même pas là pour élever ils sont là tout le temps en train de lancer des commentaires négatifs ils ne font que ça ce n'est que leur job c'est à dire ce sont des humains qui sont nés sur la terre ici et ils sont venus sur cette terre pour faire du mal à d'autres personnes ces gens là il faut les inviter ces personnes là il faut s'éloigner d'elles allez les sommes chapitre 1 verset 1 vous allez découvrir Dieu dit tu n'es pas écouté c'est le mauvais conseiller tu ne peux même pas s'arrêter sur la voie des méchants et oui c'est de ça qu'il s'agit on dit mais qui tourne son plaisir de la loi de l'éternel et qui la médite toujours et nuit c'est qu'elle devait chercher la face de Dieu au lieu de chercher elle-même sa propre face ou de chercher elle-même des solutions selon sa intelligence selon sa propre pensée je pense que c'est interdit de coucher avec quelqu'un qui a le même sang que vous non ? en tout cas moi j'ai déjà vu un chien qui a couché avec sa main mais je ne sais pas si c'est possible avec nous si vous pensez que c'est possible dites le moi en commentaire mais pour moi ce n'est pas juste le fait que ce soit exposé là maintenant c'est pas juste et le sexe je vais vous dire méfiez-vous beaucoup du sexe parce que le sexe permet d'humilier les gens facilement le sexe permet de même à cause du sexe quelqu'un ne peut mourir si un ennemi vous cherche il essaiera de passer par le sexe vous tentez un homme sorcier va envoyer sa femme vers vous pour vous séduire dès que vous allez tomber sur son charme il va sortir un peu pour venir crier, crier pour que tout le monde vous regarde pour dire que vous, vous êtes un chrétien mais vous cherchez la femme de toi alors que c'est lui-même qui envoie sa femme pour vous séduire qui est cet homme ? c'est un homme possédé possédé par qui ? pas un témoin ils sont nombreux dehors faites très attention si un fils s'élève comme ça et vient et commence à vous séduire méfiez-vous c'est trop beau pour être vrai mais en tout cas mes frères et sœurs je vous en prie si vous avez cette seule situation s'il vous plaît mettez-vous à Dieu devant Dieu priez dites Seigneur Seigneur Jésus c'est toi qui sauve les gens viens m'aider voici tel problème Dieu peut vous parler en songe Dieu peut vous parler de plusieurs façons surtout en songe s'il y a quelqu'un dans la famille de votre mari qui est dans la sorcellerie et qui fait des prières pour que vous ne puissiez pas tomber en scène vous allez voir la personne vous allez découvrir la personne parce que des femmes souvent tombent en scène elles font force couche elles tombent en scène elles font force couche elles ne savent pas quel est le problème souvent il y a les sorcières d'aller devant vos familles qui ne font que vous attaquer quand vous êtes en scène pour que l'enfant puisse tomber Hé Seigneur Fouais soeur en tout cas que Dieu pardonne à cette femme et son fils que sa maldition ne tombe pas sur cette famille qu'elle m'aiment aussi la femme elle a été vendue pour ses réponses sincèrement avec son fils et que les deux se lavent les mains et purifient leurs robes waouh c'est vraiment triste merci d'avoir regardé cette vidéo de Fouais soeur et si vous n'avez pas bonheur bonne voiture à gauche laissez-vous j'aime aussi et je me donne rendez-vous pour la prochaine vidéo si on se voit que tu regardes à la prochaine